Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous faire un petit haul action. Donc j'ai les affaires à côté, je vais vous dire les prix en même temps parce que cette fois-ci j'ai bien le ticket de caisse avec moi. Et puis donc bah c'est parti ! Alors je commence par cette boîte, donc c'est pour mettre de la nourriture, très bonne explication je l'avoue. Donc c'est en plastique, elle s'ouvre, pas très facile avec des ongles comme ça. Donc là j'ai toutes les affaires encore tout emballé, j'ai gardé tout ça dans un sac exprès pour vous. Donc elle est quand même pas mal grande la boîte, elle fait je crois, je vais regarder sur le ticket, Et elle fait 1400ml, donc c'est plutôt une bonne contenance. Et je l'ai pris donc quand je vais au travail, comme ça je me mets ma nourriture. Et voilà, et je vais vous dire le prix du coup, je sais pas comment c'est. Elle est au prix de 1,89€. Ensuite j'ai pris ce lot de 5 housses aspirantes, donc il y en a une en taille L, deux en taille M, et une, pardon, deux en taille S. Donc derrière là ça marque à peu près la contenance de chaque sac. Donc j'espère que c'est, on va dire, vrai parce que j'ai surtout besoin du M et du L en fait. Donc voilà, j'essaierai de vous inclure une incorporation d'une vidéo où je vous montre comment on s'en sert. Enfin voilà, pour vous voyez un peu, parce que moi, ok là c'est marqué, ouais c'est de couverture ou de couette, mais je sais pas trop la place que ça va prendre, enfin bref. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, donc c'est pour ça que je vous mettrai une incorporation comme ça, vous pouvez voir aussi comment on fait. Et ceci, ça m'a coûté 3,99€. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, j'ai pris ce petit mug, donc blanc avec la poignée dorée et l'écriture Good Vibes, donc très simple, il n'y a rien de plus. Je vais me dire la matière, enfin voilà. Un mug très très simple, qui lui était au prix de 1,79€. Ensuite, j'ai pris cette palette, donc on va pas se mentir, j'ai pris pour le packaging. J'ai un trou vraiment trop chou, et l'intérieur se présente comme ça, donc j'aime beaucoup aussi les couleurs, notamment là le jaune, pardon, le jaune, l'orange, enfin bref, elle est super jolie. Donc j'ai hâte de la tester, je pense que j'en ferai une vidéo sur Youtube, parce que c'est ce que je fais tout le temps, dès que j'achète une palette chez Action, je fais une vidéo en même temps. Donc voilà. Et celle-ci, elle était au prix de 3,33€, donc c'est de la marque Fab Factory, donc j'espère qu'elle est plutôt pas mal, parce que les couleurs sont super sympathiques. J'ai aussi pris un chargeur pour iPhone, donc d'un mètre cinquante, en tissu, donc ultra basique, enfin voilà. Qui lui coûte 1,99€. J'ai aussi donc pris ces pinces à linge, donc elles sont noires, blanches et grises foncées. Il y en a 24 par 24 et 24, donc ce qui fait 48, au prix de 69 centimes l'unité, soit 1,38€ les deux. J'ai repris un lot de 10 centres, donc moi c'est celle que je préfère, parce qu'elles ont l'embout qui se tourne, elles ont là le, je sais pas trop comment ça s'appelle, et elles ont là aussi, c'est pratique, voilà. Pour moi il faut que toutes ces qualités soient remplies pour des simples, parce que s'il m'en manque, bah ça me sert pas. Et honnêtement, elles sont vraiment pas chères, et je trouve qu'elles sont vraiment quand même de très bonne qualité. Alors certes, c'est pas un plastique ultra résistant, parce qu'au bout d'un moment, si on force trop, bah ça se casse. Mais ça c'est normal du coup. Mais je trouve que quand même le rapport qualité-prix, il est vraiment excellent. Surtout que c'est un lot de 10, donc j'ai hésité à en prendre 2. J'aurais dû en prendre 2, parce que j'en aurais besoin de 2 lots. Mais je me suis dit, déjà je vais en prendre 10, je vais mettre tout ce que j'ai à mettre dessus, et après j'en reprendrai. Je vais le faire petit à petit, parce que bah voilà. Tout simplement, là à l'instant t'ai, j'en ai pas besoin, mais j'en aurais besoin, parce que j'ai passé une commotion in, donc bien évidemment je ferai un haul quand je la recevrai. Et je sais qu'à ce moment-là, j'aurais besoin d'autres cintres, donc soit il m'en restera 2-3 et je pourrais m'en servir, soit bah j'irais en acheter au moment venu. Et celle-ci coûte 1,65€, donc vous voyez il y en a 10, donc ça revient vraiment, vraiment pas cher la cintre. La cintre, le cintre, n'importe quoi. C'est très très souvent que je me trompe, je sais pas pourquoi, je sais que c'est un cintre, mais je dis la cintre. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Je vais dire des cintres, comme ça, ça sera mieux. Ensuite, je suis assez dégoûtée, parce qu'en fait je me suis pris un élastique pour le sport, sauf que le modèle que j'ai regardé de base, c'était un lot de 3 élastiques, donc de 3 poids différents, je crois qu'il y avait 4 kg. Le plus gros, ça devait être 14, et il devait y avoir un intermédiaire, et je trouvais ça plus pratique, parce que du coup ça faisait 3 niveaux, donc 3 étapes d'évolution possibles. Mais je sais pas pourquoi, en fait, la boîte était abîmée, et du coup je voulais en correct état pour être sûre que tout soit bien dedans. Et j'ai pris celle-là, j'ai pas pensé à regarder, je sais pas pourquoi. Mais du coup, c'est un élastique de 12 kg. Donc il est très très résistant, je peux vous le dire, je l'ai testé, et en vrai ça passe. Je pense pas que par exemple, s'il y a une séance complète avec l'élastique, je puisse la faire, parce que je supporterais pas. Mais ça va, je peux quand même m'en servir, il est pas ultra trop dur, quoi. Donc là, franchement, j'ai été grave surprise de la qualité, je m'attendais à un truc assez cheap et tout, mais je sais pas si vous verrez, rien que là, tirer c'est tellement dur, mais je sais pas si on peut voir, enfin il est vraiment de la bonne qualité. Par contre, là, il a l'air d'avoir des bandes assez antidérapantes, mais je suis pas ultra convaincue que ça fonctionne. Je réessayerai quand même plus tard, parce que là, j'ai testé qu'une fois, donc je peux pas vraiment trop trop donner mon avis. Mais bon, voilà, en plus il y a la marque là, je trouve que ça fait vraiment ultra pro, ultra qualité. Franchement, on me le présente, moi je pense qu'il coûte beaucoup plus cher, parce que là, il a coûté, il a coûté seulement 2,99€. Donc en fait, j'hésitais entre soit ça, soit un tapis de sport, et je me dis, pour l'instant, ça sera plus utile, enfin, un tapis de sport, je peux le remplacer par autre chose, un élastique, c'est compliqué de le remplacer par autre chose. Donc je me dis, je prends ça la prochaine fois, je prendrai un truc, et je vais un peu construire tout ça, au fur et à mesure, quoi. Ça sert à rien que je prenne tout d'un coup. Ça me suffit pour l'instant, juste l'élastique. J'ai déjà quelques poids aussi, et je vais prendre des poids au-dessus, parce que là, je crois le maximum, c'est 1kg. Je vais prendre ce 3kg, ou 2kg s'il y en a. Et voilà, quoi, petit à petit, je vais monter, et puis, voilà. J'ai repris ce mascara, parce que j'avais énormément aimé, surtout le démaquillage, mais il est génial, donc je me suis dit, je le reprends. Il fera partie de ma réserve, comme ça, dès que j'ai plus de mascara, entamé, je pourrais le réouvrir, si je le veux. Donc, c'était pas prévu du tout, mais je l'ai vu, j'ai dit, bon, ouais, je le prends. Et il coûte 1,39€, donc c'est le noir. Et la contenance, je sais pas, 11ml. Donc, je sais pas trop trop ce que ça représente, mais voilà, je vous donne sa contenance. J'ai pris cette bougie, donc à la vanille, donc il faut savoir, j'adore la vanille. Donc, quand je vois un truc à la vanille, je me dois de sortir le truc à la vanille. Et je l'ai trouvé super joli, parce que je me dis, une fois que la bougie est terminée, on peut très bien réutiliser le pot pour je ne sais quoi, enfin, par exemple, mettre des cotons ou plein, plein de trucs. Et aussi, le petit pompon, là, je trouvais ça joli. Il s'enlève facilement, mais je trouvais ça mignon. Et elle sent... Je ne l'ai pas encore allumée, parce que je l'ai achetée et je voulais attendre de faire la vidéo avant de l'allumer, mais elle sent vraiment très très bonne. J'en ai pris une deuxième que j'ai donnée, du coup, à mon père, mais moi, je voulais m'en prendre une parce que j'ai beaucoup de bougies que je n'allume jamais. Du coup, je me dis, celle-là, je la prends, celle-là, je l'allume, comme ça, je pourrais réutiliser la petite jarre. Et elles ont coûté à l'unité 2,99€, soit les 2 à 5,98€. Donc, je trouvais ça vraiment pas cher parce que, du coup, on a un pot, on a la bougie. Donc, voilà, je me suis fait plaisir. Après, j'ai pris une paire de boucles d'oreilles qui se présentent comme ça. Ce n'est pas exactement le modèle que je recherchais, mais je les ai trouvés sympas et je me dis, oui, pour le prix, ça va me changer un peu mes boucles d'oreilles parce que je tourne en rond et ça commence à pas me saouler. Donc, je me dis, bon, allez, une petite paire de boucles d'oreilles, ça ne fait pas de mal. Je vais vous les essayer en vitesse. Je voulais vous le montrer, mais je suis un peu déçue. Je ne sais pas si on peut le voir comme il faut avec mes ongles, mais en fait, le bout, là, il n'est pas droit. Il est tordu. Du coup, je suis assez déçue. J'essaierai de le retordre comme il faut sans le casser, surtout sans le casser parce que là, bon, ce travers, je ne sais pas ce qui est mieux. Mais ça donne ça. Elles sont super mignonnes. Elles ne sont pas trop longues. Elles ne sont pas du tout lourdes. Vraiment, elles sont ultra légères. Donc, bon, voilà. Je vais les enlever. Et du coup, oui, elles ont coûté 1,59€. Donc, pour 1,59€, franchement, je suis déçue qu'elles soient tordues. L'autre ne l'est pas. Elle est bien droite. Je ne sais pas si on peut le voir, mais celle-ci, tant pis. J'aurais dû mieux regarder. Et du coup, on va passer au dernier article. Donc, c'est un coussin parce qu'une fois, j'avais acheté des housses de coussin en 45 par 45, mais en fait, je n'avais pas les coussins qui m'ont envoyé. Donc, c'est problématique parce que du coup, je ne peux pas me servir des housses de coussins. Donc, là, on n'est pas si loin les oreillers. Du coup, je me suis arrêtée. J'ai regardé. J'ai trouvé celui-ci. Là, elle a été plutôt bien confortable. Donc, le design ne me plaît pas. Mais de toute façon, vu que tu aurais une thé d'oreiller dessus, on va dire que je m'en fous. C'était un coussin du coup, 45 par 45. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Il y a du coton, du polyester. C'est du polyester recyclé. Je ne savais pas que ça se faisait. Bon, ben voilà. Donc, il y en avait d'autres. Ah, mais attendez, je n'avais pas vu. Il y a une fermeture éclair juste ici. Donc, en fait, je vais pouvoir enlever la housse et juste prendre le coussin. D'accord. Donc, le coussin, je vous le montre du coup. je n'avais pas fait gaffe. Je pense du coup, je vais l'enlever parce que ça ne va pas rentrer avec l'autre housse. Voilà. Bon, après, ça n'aurait rien ultra basique. J'espère qu'il va être quand même confortable parce que moi, il a l'air d'être vraiment confortable. Et s'il est vraiment confortable, je pense que je m'en reprendrai d'autres. Un autre. Et après, je vais prendre deux formats plus grands. Je ne sais pas des combien c'est, des 65. Je ne sais pas. Je regarderai, mais je vais d'abord tester celui-là et en reprendre la deuxième si ça me plaît. Et après, bref, voilà. Et l'oreiller, il coûte, il m'a coûté 5,95 euros. Il faudra que je le cherche. Mais en fait, je m'étais repris cet antitien, donc en même teinte normalement. Bon, le packaging, franchement, il est vraiment nul. Mais j'arrive à la fin, j'ai quasiment pas beaucoup d'antitien. Donc, quand je suis passée devant, j'ai dit, bon, j'en reprends un et après, je rechercherai d'autres antitien. Bon, là, j'ai le Catrice que j'ai commencé du coup, quand j'ai fini d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. J'ai le Kiko aussi que je viens d'acheter. Donc, voilà, j'en ai encore mais je m'avais pris pour un pour plus tard. Et il y aurait eu un fond de teint en même temps, avec son, je pense que je me l'aurais pris parce que c'est pareil, les fonds de teint, j'arrive un peu au bout de tous les pots et je suis à la recherche d'un bon fond de teint qui tient avec le masque même si normalement, on l'espère, mais on est censé enlever bientôt le masque. Si ça se trouve, quand vous verrez cette vidéo, théoriquement, on ne portera plus le masque. Je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas trop encore quand est-ce que je vais là sortir. Mais voilà, ou du moins qu'ils tiennent parce que moi, je porte des lunettes et là, c'est souvent caca, on ne va pas se mentir. Donc, bon, je suis à la recherche de produits de teint qu'ils tiennent vraiment quoi. Pas qu'ils bougent facilement ou qu'ils brillent aussi facilement. Donc, voilà, c'est pour ça, je m'en ai pris un autre en attendant. Et il ne coûte pas très très cher, franchement. Et du coup, le rapport qualité-prix, franchement, il est quand même plutôt bien. Mais niveau efficacité, il n'est pas très bien parce que je crois que c'est marqué full coverage. Mais il n'a pas du tout une full coverage. Et du coup, l'antisane courte 1,19€. Donc, je pensais qu'il coûtait 99 centimes et dans tous les cas, il y a 20 centimes d'écart. Je ne pense pas que ça fait une différence autant. Donc, voilà, j'ai à peu près, j'ai tout présenté de mes petits achats à action. Donc, ça, c'est un moment que je n'ai pas été pour acheter autant de choses même si j'ai été quand même raisonnable. Donc, sur ce, je vais donc vous laisser. On se retrouve pour une prochaine vidéo et j'espère que vous aura plu d'ailleurs. Et bon, à plus tard. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501